Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre de la Justice, représentant le gouvernement, honorable député à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplomatique et consulaire, Madame le Préfet du département de l'UMI, Monsieur le maire de la ville de Porte-en-au-Vau, Monsieur le Secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale et son adjoint, Monsieur le Directeur de cabinet du Président de l'Assemblée nationale et son adjoint, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques et leurs adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques chargés de mission du Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Commandant militaire du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale, 16 et notables de la ville de Porte-en-au-Vau, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Au nom de la représentation nationale et en mon nom personnel, Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos illustres hôtes, A l'ancien palais des gouverneurs, un lieu chargé d'histoire et de symboles, Mais qui tient provisoirement lieu du siège du Parlement béninois, Et les remercier vivement de l'honneur qu'ils nous ont fait, En rehaussant de leur présence, Et toujours apprécier l'éclat de la cérémonie d'ouverture De la première session ordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin au titre de l'année 2024. Distingués invités, Mesdames et Messieurs les députés, La neuvième législature entame ce jour Sa troisième session ordinaire Sur les six qu'elle pourra compter Avant de passer le témoin à la suivante Il convient donc D'évaluer Le chemin déjà parcouru Pour s'en féliciter Ou, au contraire, D'éplorer les insuffisances éventuellement constatées Afin d'y apporter Les améliorations requises Pour ma part Et sans fausse modestie Je suis relativement satisfait Du climat de travail Qui a régné au sein de notre Parlement Depuis l'installation de la présente législature Je l'avais déjà souligné A l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux Du nouvel an Je le redis encore aujourd'hui En formant le voeu Que cela puisse se poursuivre Jusqu'à la fin de la législature En disant cela Je n'ignore nullement Les frustrations que ressentent généralement Les minorités parlementaires Sous tous les cieux Loin de là Mais La démocratie c'est cela Apprendre à supporter Ce qui vous horrifie Ce qui vous blesse A dit Elisabeth Batinter Femme de lettres Et philosophe française Spécialiste Spécialiste d'un siècle de lumière A cet égard J'ose espérer Que la fièvre qui s'est emparée de cet hémicycle Voire de notre pays tout entier A la faveur de la dernière session extraordinaire de notre Parlement Qui avait à son ordre du jour Entre autres Des points aussi sensibles Et controversés Que la révision de la constitution Et celle du code électoral Est déjà retombée Et que notre commune patrie Poursuivra Dans la paix sociale Et la concorde nationale Sa marche inexorable Vers le développement Et la prospérité En effet Si quelque chose a pu être fait Depuis l'installation de cette législature Nous le devons en grande partie A la fraternité Et à la convivialité Qui ont régné au sein de la représentation nationale Et qui est En DNR analyse La vitrine de notre pays Ainsi Au plan de la production législative Le volume du travail abattu Pour une législature naissante Et en comparaison avec celle qui l'ont précédée Est très appréciable Je dirais même que cette production Fût abondante Et de qualité En effet 16 lois ont été votées Dont une loi constitutionnelle Deux lois de finances Six lois ordinaires Et sept autorisations de ratification Au plan du contrôle de l'action gouvernementale 56 questions ont été adressées au gouvernement Toutes catégories confondues 26 d'entre elles Ont été déjà examinées Soit près de la moitié C'est une performance inédite Et j'ai bon espoir Que ce rythme Se poursuivra Voir s'accélérera Durant la session qui commence Afin que toutes ces questions soient vidées Et de nouvelles abordées Au plan de la diplomatie parlementaire Une trentaine de groupes interparlementaires D'amitié et GIA Ont été mis en place Par la 9e législature En l'espace d'un an Pour contribuer Au renforcement des relations De coopération interparlementaire Avec d'autres parlements nationaux Et avec lesquels L'Assemblée nationale du Bénin Partage les mêmes idéaux Et les mêmes objectifs Là aussi C'est un record absolu En conclusion Nous pouvons tous être fiers Des performances Et du mode de fonctionnement Actuel de notre parlement Tant il est vrai Que c'est à ses fruits Qu'on doit juger un arbre Il y a tout simplement lieu De continuer dans cette voie Et devrait inlassablement A consolider les acquis Car la démocratie Est une construction permanente Lorsqu'on regarde Dans la bonne direction Il ne reste plus qu'à avancer Nous enseigne un proverbe bouddhiste Distingués invités Mesdames et messieurs A l'ordre du jour De la section ordinaire Qui s'ouvre ce jour Conformément aux dispositions De l'article 47 De la Constitution Reprise par l'article 4 Du règlement intérieur De l'Assemblée Figure entre autres L'examen et le vote De 23 projets de loi Et une proposition de loi D'autres dossiers Seront également examinés Dans la proposition De résolution Relative au code d'éthique Et de déontologie Du député Il va sans dire Que l'ampleur des tâches Qui nous attendent Requiert de la part De toutes et de tous Le même sérieux La même disponibilité La même ardeur Et le même engagement Que ceux dont nous avons fait Montre jusqu'ici Si nous voulons atteindre Les mêmes performances Que celles que nous venons De réaliser Voir aller au-delà Je n'ai guère de doute Qu'il en sera ainsi Si je m'en tiens A la célérité Observée dans le traitement Des dossiers Au niveau Des différentes commissions Permanentes Et à la qualité Du management De tous les groupes Parlementaires On entend L'arbre qui tombe Mais jamais La forêt qui pousse Dit un proverbe Japonais Honorables députés Distingués invités Mesdames et messieurs Comme vous le savez La présente session S'ouvre dans un climat De doutes Et d'incertitudes Quant à l'avenir De la communauté Économique des états De l'Afrique de l'Ouest C'est-de-Ao Une organisation De tous les espoirs Il s'agit en effet D'un outil privilégié D'intégration régionale Et sous-régionale Naguère enviée Et aujourd'hui copiée Parfois même avec beaucoup moins de réussite Par les quatre autres régions du continent Créant ainsi Les cinq piliers De base de l'Union africaine De fait La création de l'Alliance des états du Sahel Regroupant Les républiques sœurs Du Burkina Du Mali Et du Niger Suivie de l'annonce De leurs retraits respectifs De cette institution de référence En réaction aux sanctions conjoncturelles Précédemment prises À leur encontre Mais déjà Levé Pour la plupart Et incontestablement Un sujet de préoccupation majeure Pour tous les dirigeants De notre espace géopolitique En effet Une telle perspective C'est la dernière chose À désirer Après un demi-siècle d'efforts Et de sacrifices consentis Par différents pays Pour bâtir Patiemment Et laborieusement Cet édifice commun Désormais menacé De destruction De fait Une déstabilisation Même partielle De notre organisation commune Ne manquera pas D'affecter nos états Et d'accentuer Les souffrances De nos populations Liées à une balkanisation Parfois excessive Toutes choses Que les pères fondateurs Ainsi que tous les dirigeants Qui se sont succédés Depuis lors À la tête de nos états respectifs Cherchaient plutôt À atténuer Par ailleurs Il va sans dire Que d'autres outils D'intégration Dont au premier chef L'union économique Et monétaire Ouest africaine S'en trouveront Forcément fragilisés À court Ou au moyen terme D'où La nécessité De privilégier Le dialogue Et le compromis Dans la recherche Des solutions À cette crise Naissante C'est pourquoi Nous devons Nous féliciter De l'engagement Résolu De la conférence Des chefs d'état Et de gouvernement Dans ses voies À la faveur Du dernier sommet Extraordinaire De la CEDEAO Tenu à Abuja Et consacré À l'analyse De la situation Délétère Qui prévaut Actuellement Dans notre sous-région Cette situation Aurait même Probablement Été explosive Si le Sénégal N'avait pas Évité In extremis Le chaos Qui se profilait À l'horizon En organisant Finalement Des élections Apaisées Et dans des délais Constitutionnellement Imparti À la surprise Générale C'est tout A l'honneur Du voyant Peuble Sénégalais Et de tous Les acteurs De cette prouesse Qui rend Témoignage À la démocratie Et à l'état De droit Distingués Invités Mesdames Et Messieurs Quoi qu'il en soit Tout le monde S'interroge Naturellement Sur l'origine De nos difficultés Et les pistes Probables De solutions À mon humble avis La cause lointaine Voire fondamentale De la déstabilisation De notre communauté Demeure cette guerre Asymétrique Imposée par les organisations Terroristes Aux états sahéliens Dans leur ensemble Et à certains états Côtiers Dans le Bénin Au lendemain De la désintégration De la Libye Intervenue En octobre 2011 De fait Le phénomène Tentaculaire Du terrorisme En endeuillant Quotidiennement Familles Et villages Et en défiant Les fautes De défense Et de sécurité A compromis La paix La stabilité Politique Et la sécurité Dans la plupart Des pays touchés Et comme Il a un caractère Transfrontalier Les risques De contagion Doivent certes Être pris Au sérieux Mais Il me paraît Impérieux Que tous les états De notre sous-région Agressés Restent unis Et qu'ils Mutualisent Leurs forces Pour y faire face Avec Quelques chances De succès En thème clair Aujourd'hui Plus qu'hier J'estime J'estime Que le salut Individuel Et collectif Des états Ouest africains Aussi bien En matière De développement Que sur le plan Sécuritaire Se trouve Dans l'union Et non Dans la division Car Comme l'enseigne Justement Un proverbe Africain L'union Dans le troupeau Oblige Le lion A se coucher Avec la fin Cela me paraît Encore possible Si l'on opère Les réformes Courageuses Qui permettent De sortir De l'impasse Actuelle C'est une question De volonté Politique Sur le plan International Le conflit Russo-Ukrainien D'une part Est celui Entre l'état Hébreu Et le Hamas D'autre part Polarisent L'attention De la communauté Internationale Notamment En raison De leur Dangereuse Extensibilité Éclipsant Au passage Tous les autres Conflits En cours À travers Le monde Interne Pour la plupart Et dont Certains Durent Pourtant Depuis Une décennie Voire Deux Avec Des bilans Parfois Très lourds En termes De pertes En vies Humaines C'est le cas Par exemple De la guerre Civile En Syrie Qui s'éternit Depuis 2011 Et qui aurait Fait plus D'un demi-million De morts C'est aussi Le cas De la guerre Civile Qui se déroule Au Yémen Depuis 2014 Et qui aurait Quant à elle Fait plus De 300 000 Morts Selon Dans l'ONU Il y a Également Des guerres Civiles En cours En Birmanie En Somalie Au Soudan Au Congo Démocratique En Haïti Ou ailleurs La liste N'est pas Exhaustive Face à ces situations Un état Économiquement Faible Et militairement Sous-équipé Comme le nôtre Ne peut que Lancer des appels A la raison Aux différents Protagonistes Et à leur Soutien Respectif Afin que Cesse Toutes ces Tragédies Qui déciment Les populations Les traumatisent Ou les appauvrissent Au jour Le jour Quant à nous-mêmes En tant que Responsables Politiques Et au vu De la situation Que je viens De décrire Nous Devons œuvrer Résolument Et inlassablement A éloyer Le spectre De la guerre De nos Propres Pays Car la plupart Des guerres Civiles Sont les résultats Des choix Ou décisions Politiques Le reste Venant Des différents Religieux Combinés À d'autres Facteurs Une chose Demeure Certaine Rien Rien ne vaut La paix Et la stabilité Politique Dans un pays C'est comme La santé Pour le corps Humain À cet égard Notre parlement Doit demeurer Le temple De la démocratie Au sens Au sens Où l'entendait Mahamat Gandhi L'apôtre De la non-violence Lorsqu'il Affirma La vraie Démocratie Est celui Est celui Qui Grâce à des moyens Purement Non-violents Défend sa liberté Partant Celle de son pays Et En fin de compte Celle de l'humanité Tout entière Distingués invités Mesdames et messieurs Je m'en voudrais De terminer Mon propos Sans rendre Grâce à Dieu Le tout puissant Et le miséricordieux Pour le climat De paix Et de quiétude Qui lui plaît De faire régner Sur notre pays Et qui demeure Le préalable De toute action De développement Véritable Et durable Je voudrais Aussi réitérer Mes sincères Remerciements A tous nos Illustres hautes Pour leur présence Au gouvernement Pour sa collaboration Au corps diplomatique Et aux partenaires Techniques Et financiers Pour leur Accompagnement Et leur appui A l'institution Parlementaire En souhaitant Plein succès A nos travaux Je déclare Ouverte La première session Ordinaire De l'année 2024 Vive l'Assemblée Nationale Vive la République Du Bénin Et merci Pour votre aimable Attention Applaudissements 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 Applaudissements